D'abord le sacre de Jacques Chirac, c'est je crois le mot qui convient, Chirac superstar, élu depuis quelques heures président du RPR, ou plutôt du rassemblement, car c'est ainsi que les gaullistes, néo-gaullistes et assimilés souhaitent désormais se voir rappeler. Il y a bien eu 50 000 personnes aujourd'hui à la porte de Versailles, bien eu une bonne centaine de diplomates, 600 journalistes, 18 chaînes de télévision, 16 stations de radio, pas une fausse note dans le triomphe de Jacques Chirac. Un triomphe qui bouscule bien des données de la politique française, nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure, un triomphe dont voici l'aboutissement. J'ai l'honneur de proclamer Jacques Chirac président du rassemblement pour la République. Rassemblement pour la démocratie, mais aussi rassemblement dans la majorité. Il ne doit y avoir aucun doute sur ce point. Actif et vigilant, le rassemblement pour la République se situera résolument dans la majorité. J'ignore, j'ignore, j'ignore s'il sera bientôt toute la majorité, mais il... J'ignore, j'ignore s'il sera toute la majorité, mais il sera tout entier. Notre peuple, dont c'est la grandeur d'être rebelle à la contrainte, a quelquefois besoin qu'on l'exhorte. Alors il se rappelle son passé et il étonne le monde. Le voici soudain réconcilié avec lui-même, réuni dans le même combat, consacrant toutes ses forces à défendre sa culture et sa société. Le voici rassemblés, citoyens et citoyennes de mon pays. Vous êtes les fils et les filles de ces hommes qui ont lutté dans notre longue histoire pour nous donner le droit d'être libres. L'appel que je lance à mon tour n'est que l'écho de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir.